Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fabien ! Salut Kev, salut tout le monde ! Donc Fab, tu es toujours au pays des Kiwis en Nouvelle-Zélande, comment ça se passe ? Ouais, ouais, ça se passe bien quoi, tournoi, bon je ne t'aime pas trop bien parti mais ça va, j'ai pas mal fini, je termine une seconde, Adrien, deux minutes donc gagne le tournoi, et ça va donc j'ai bien sauvé les meubles, je suis content. Ouais donc tu étais venu avec tes meubles et tu les as sauvés quoi, et tu m'as dit oui, nous prenons cette table basse, très jolie quoi. Ouais, je la tenais quoi, fermement, c'est bon quoi. Ouais bah en début de tournoi on a senti qu'il fouille, il tirait, il a tiré, il a dit non, c'est à moi quoi, dégagez. Donc bonne nouvelle, la table basse est sauvée. Donc tu vas pouvoir rentrer avec, tu paieras peut-être un supplément bagage, bon après ça sera peut-être mieux de la perte du coup. Ouais, on ne sait pas, on ne sait pas, et donc comment tu as aimé alors, est-ce que Nouvelle-Zélande ? Ah, alors comment ? Non, très beau, c'est peut-être le plus haut pays que j'ai jamais vu en fait, si on aime la nature, tout ça disons, ce n'est pas tellement des monuments, des choses comme ça quoi, ce n'est pas… mais alors niveau nature, fantastique, j'ai fait île sud, vacances, franchement génial, et là je suis île nord, alors bon le tournoi était à Palmerston North, ce n'est pas une ville mémorable on va dire, mais bon, c'est une ville quoi. Et après par contre, on a très bien organisé, une ronde par jour, de la place, on a été hyper bien reçu, des échiquiers retransmis, les DGT machin. Ouais, c'était sympa ça, ça nous a permis de te suivre la nuit, tu sais, tu te réveilles, boum, le téléphone, l'application, tu regardes les couilles. Ouais, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il joue comme un con, je me recouche. Ouais, complètement. Non mais tu étais en night session quelque part, qu'est-ce que tu fais cette nuit ? Bon, j'ai mis le réveil à deux heures, il y a Fab Ubi qui joue un tournoi en Nouvelle-Zélande. Voilà, mais franchement très bien, on était très bien reçu, d'ailleurs demain déjà on a un tournoi rapide, après il y a encore un blitz, après je crois une simultanée, donc ils sont chauds quoi, ils sont très sympas, amicaux, c'était bien, c'était sympa comme tournoi. Et c'est souvent pareil en fait, je remarque dans les endroits où finalement ils ne réalisent pas trop de tournois, ils sont assez heureux de te recevoir. Beaucoup moins blasé qu'est-ce que je peux voir à d'autres endroits. D'un autre côté, c'est aussi assez logique, une fois que tu as eu un tournoi, deux, trois, dix tournois, c'est aussi toujours un peu la même chose et tu es un peu moins, tu vois, mis à part les grands événements. Mais tu vois, c'est un petit peu comme si, pour te prendre un exemple, qui va peut-être te paraître un peu con, mais imagine tu vois Paris, capitale de la France, jusque-là tu me suis. T'as Roland-Garros, les mecs ils arrivent, ils sont chauds. Déjà, tu as l'ATP 1000 à Bercy, les gens ils se disent peut-être qu'on devrait l'enlever, tu vois, parce qu'à la limite, on a déjà Roland-Garros. Mais imagine si on mettait un ATP 250 à Paris. Tu te dirais bon à un moment, j'en ai marre cette ville quoi. Oui, ça ne sert à rien. Enfin, tu te dis bon, j'ai déjà vu l'ATP 1000, j'ai vu le grand chelem, bon… Ça ne m'intéresse pas quoi. Et quelque part, tu mets un ATP 250 dans un coin un peu paumé, les mecs sont contents quoi. C'est-à-dire aux échecs, même si tu mets un grand chelem, de toute façon, le public n'est pas convié. Donc quelque part… À Paris, non. Paris, non. Donc bon, tu vois ce que je veux dire. Finalement, c'est peut-être beaucoup mieux de faire des challengers. Ah oui, là tu peux venir voir. Non mais aux échecs, c'est trop high level. Tu ne peux pas. Il faut filmer les joueurs. Je vais la faire à vous d'un moment. Tu n'as pas le droit d'aller. Non mais c'est compréhensible et quelque part, ça va être rafraîchissant et aussi assez cool pour toi, j'imagine. Non, non, non. Mais c'était bien. Franchement, ils ont été très sympas, très bien réalisés. Non mais c'est bien. Franchement, c'est cool. Après, je n'étais juste pas content comment je jouais. Mais finalement, c'est plutôt pas mal fini. Alors l'un dans l'autre, très bien. Et puis surtout, parlant hors échecs, très beau voyage quoi. Très beau pays, très bien quoi. Et dernière question, comme on parle de temps en temps, rugby, Fab. Est-ce qu'on t'a parlé de Guy Noves, 15 de France ou même pas ? Non, ça ne nous intéresse pas. Et si on est tellement nuls maintenant que… Non mais je n'en sais rien. Après, tu vois, on n'a pas parlé de rugby. Il n'y a pas à dire quoi. La France, c'est la crise quoi. Après, Guy Noves, c'est toujours pareil quoi. Tu vires le sélectionneur, tu ne sais pas trop pourquoi. Parce que Guy Noves, il est très bien. Je trouve que c'était un très bon entraîneur à Toulouse. Et là, il y a des mecs pas motivés. Après, il n'y peut rien. S'il n'a pas les bons joueurs. Ou si le mode de fonctionnement de la FED avec le top 14 et machin marche mal. Est-ce que c'est la faute de Guy Noves quoi ? Après, tu as toujours le grand débat, Fab. Le grand débat, c'est que toutes les équipes de l'hémisphère nord qui marchent. Donc à peu près tout à part la France au final maintenant. Et l'Italie. Mais l'Italie, c'est différent. Ils ont tous pris des entraîneurs de l'hémisphère sud à un moment donné. Pour, tu vois, un peu moderniser la vision du jeu. Ah, ok. Pourquoi pas. Non, non. Mais en fait, je ne suis pas contre. Mais tu vois, le mec, tu le vires. En fait, tu vois que c'est les joueurs qui ne sont pas à fond quoi. Oui, non, mais c'est sûr, ils auraient pu le garder. Je veux dire, ok, tu ne vas pas le Japon. Tu te fais défoncer chaque match à un moment. Ouais, mais bon. Je ne sais pas. Enfin bon. Non, mais en fait, ok, j'avais lu des critiques et tout, même sur le mode de fonctionnement, avec leur pôle de marque ou 6. Ouais. Et en fait, c'est plutôt se tirer une balle dans le pied qu'autre chose, ce truc. Ouais. Parce que les joueurs sont moins, tu vois, en compétition pendant l'année. Ils perdent un peu leurs racines, leurs trucs, l'esprit. Ouais, tu dirais que les joueurs protégés qui sont plus ou moins sur une pré-liste de 50 joueurs, je crois. Non, mais tu as ça. Mais tu as aussi le fait avec les joueurs qui passent trop de temps au club et pas assez de temps avec l'équipe nationale. Mais bon, il faudrait peut-être aussi passer au bout d'un moment. On a un rugby un peu à l'ancienne, tu vois, encore. On n'est pas vraiment passé au rugby total où tu envoies tout le temps du jeu. Genre les mecs, ils en voient, 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 ils jouent tout le temps. Nous, c'est vrai qu'on joue un peu, tu vois, encore… Ah ouais. Je dois dire, ce que j'avais vu techniquement, j'étais un peu contre les blacks, on souffrait de la comparaison. Les trois matchs-là qu'on a eu, c'était en novembre, octobre, je ne sais plus quand. C'était en novembre, ouais. C'était en novembre. Les mecs, ils font vivre le ballon si tu veux. Non, mais ok, après ils sont bons. C'est-à-dire se comparer aussi au top du top. Et donc tu n'as pas pu aller voir un match de rugby en Nouvelle-Zélande ? Non, il n'y avait pas. Après ici, il y a un truc pas mal, il y a le musée du rugby. Ça va y aller si j'ai un peu de temps. Est-ce que tu repars bientôt ? Bon, ça fait déjà 6 minutes 30 de vidéo. Fab, on va rentrer dans… on va regarder une première partie. Alors, on va regarder ta partie contre Kerr. Ouais. Ouais, c'était hier. C'était rond 8. Rond 8, j'ai les noirs. Donc Kerr, c'est un maître. Maître international. Là, il doit avoir 2311 au hélo. Donc il a moins que les 2004 qu'il a dû avoir à une époque. Mais après, j'ai remarqué, j'ai l'impression que les mecs sont un peu sous-classés quand même. Dans le sens où… En fait, c'est loin de tout parce que Nouvelle-Zélande, on ne se rend pas compte. Mais c'est déjà 3 heures de voile de l'Australie. On doit croire que ce n'est pas loin. La Corse et la France. Mais en fait, non. C'est 3 heures de voile. C'est comme si tu allais en Grèce de Paris. Ouais, c'est loin. C'est loin du coup. Ouais. Déjà qu'on se trouve, il n'y a pas 12 000 tournois. Donc les mecs ne jouent pas trop. La rare fois qu'ils jouent, ils se prennent leurs points élo entre eux. Donc c'est dur de manger des points élo. Tu dirais qu'il y avait plus loin un classement interne Nouveau-Zélandais au final. Ouais. Tu vois, ils ont tous plus ou moins le même élo. Mais ça joue pas mal. Donc c'est un peu le cas en fait de pas mal de… En fait, quand les joueurs jouent entre eux et n'ont pas trop l'opportunité d'aller se confronter à d'autres, je trouve qu'ils sont sous-classés. Ça peut être le cas que j'avais vu un peu les joueurs marocains par exemple. C'est rare qu'ils sortent du pays. Ouais. Donc c'est un peu cool. Mais je crois que les joueurs… je ne sais plus si c'est Moldave ou Macédonien ou quelque part de ce côté-là. Ils m'avaient dit qu'ils avaient remarqué la même chose. Les joueurs ne sortaient pas trop. Les locaux… Ouais, du coup… Pas les grands maîtres évidemment qui voyagent etc. Mais les jeunes locaux et tout ça, ils me disaient qu'ils étaient assez sous-classés, assez dangereux. Ouais. Pas les indiens. Oui. Ça fait jamais plaisir quand les petits jeunes indiens débarquent en Europe avec leurs petites 2000-2100 et puis ils te tapaient les grands maîtres. Tu as les chinois aussi dans le même style. Ouais, c'est ça. Tu as les chinois dans le même style. Donc c'est un peu le même phénomène au final en Nouvelle-Zélande. Mais là, c'est plus d'un point de vue géographique parce que les mecs… C'est ça. Là, c'est hyper dur pour eux. Il y a peu de tournant en fait. Donc bref. Ok. Donc, j'ai les noirs et ils jouent E4. Bon, ça je savais. Et donc, je joue une française. Donc, il ne pourra pas gagner la grobe d'or avec E4 lui. Non, non. D'ailleurs, grobe d'or, important. Vous pouvez noter dans nos agendas. Bon, on ne sait pas encore la date exacte. Parce que c'est en février ou mars, on va organiser le festival de la grobe d'or. On va nominer la grobe d'or de l'année. Peut-être on fera un podium, on verra. Donc, si vous n'avez jamais, vous avez joué des grobes, si vous comptez en jouer, jouez-en. Et envoyez vos parties. On mettra le lien. On mettra le lien. On va regarder très attentivement tout ça. Tous les grobes qui sont joués jusqu'au 15 février, on va dire, pour la grobe d'or 2017. 2018. 2018. 2018, pas vraiment. 2018, ce sera l'année prochaine, Fab. Saison 2018. On est en 2018. Oui, mais par là, c'est les grobes qui ont été joués en 2017 et début 2018. Je mettrai un lien pour vous envoyer les grobes. Je mettrai un lien en dessous avec une page spéciale dans les plus belles grobes. Mais je me sens quand même favori pour celui-là, Fab. Oui, il y a des chances. Tu as quand même joué la grobe contre un gros poisson. Oui, mais je me sens bien pour ce titre qui serait vraiment l'achèvement d'une carrière pour moi. C'est vrai que je suis allé très loin. Et donc là, Kerr, lui, il n'était pas au courant de la grobe d'or apparemment. Et il a fait le cas. Mais ce sera organisé chaque année. Il sera organisé chaque année. Donc vous avez toutes vos chances. Vous pouvez perfectionner d'année en année. Pour aller de plus en plus loin. Donc E4, E6. Donc toi aussi, tu ne fais pas le grobe killer. G5 toi aussi. Peut-être demain au rapide. D4, D5, française. Et hop, E5 vers la ronde d'avance. Oui, il faisait ça. Je savais. C'est un joueur d'Alapine, sinon c'est la Sicilienne. Et souvent, les joueurs d'Alapine font aussi la ronde d'avance de la française. C'est un répertoire qui va ensemble. Comme chez Snikov, comme Carpac, des joueurs comme ça. C5, C3. Normal. Normal. Cavalier C6. Cavalier C6. Cavalier A3. Fou D7. J'ai joué Fou D7. Bon, on peut jouer Dame B6. Mais j'imagine que je fais Fou D7, c'est en ordre plus précis sur A3. Je pense que tu avais expliqué ça pendant la masterclass sur la française. Ouais. Sur A3. Parce que là, si tu joues avec C4, tu peux faire C7, C8, B6 et mettre le fou en A4 rapidement. Ouais. Tu as deux plans. Bon, on peut faire rapide. Si les blancs font A3, tu n'es pas du tout obligé de jouer avec C4 qui ferme la position. Mais c'est une possibilité, comme les blancs ont fait A3, il y a un 3 en B3, tout ça. Ouais, à noter que ça ne se joue pas du tout avant Fou D7. Si vous faites C4 maintenant, c'est complètement ridicule. C4, c'est dégueulasse. En fait, en général, je n'aime absolument pas C4 pour une raison simple. C'est que les noirs, quand je joue la française, on fait une certaine concession. On joue avec un Fou de case blanche mauvaise. On a moins d'espace. Il y a quand même des choses. Mais ce qui se passe, c'est qu'on en attaque D4. Il y a la tension au centre. C'est-à-dire qu'il y a le c6, il y a le pion C5, il y a peut-être Dame B6, il y a peut-être Kale E7, Kale F5 qui arrive. Tu pètes le centre, tu vas peut-être faire F6. Au moins, on attaque le centre. Le jour où tu fais C4… Tu as le pion D4 et E5 aussi, d'ailleurs, avec F6 que tu peux attaquer. Le jour où tu fais C4, tu perds tout ton contre-jeu sur le centre. Oui, et tu laisses un gros avantage à l'aile roi pour les blancs. En fait, les blancs, c'est un Kale F3 qui doit défendre D4. Normalement, il peut s'en aller en G5. Bon, pas à ce coup-ci, c'est mieux se développer. Tu fais Kale G5, Dame H5, F4, F5, tu es tranquille. Et en fait, c'est 4 graves fautes stratégiques. Je veux dire, c'est juste horrible de fermer le centre. Dans cette pressionale. Mais après fou D7 sur A3. Donc l'idée d'A3, c'est de préparer sur Dame B6 d'avoir B4 ou de jouer B4 soi-même pour ne plus avoir le problème du pion B. C'est double idée, c'est ça. En fait, tu veux prendre de l'espace à l'aile dame avec B4. Et 2-2, c'est vrai qu'on tire à Dame B6. Le problème à Dame B6, ça fait pression sur D4 et ça attaque le pion B2. Et avec le pion en B4, tu pourras déjà plus avoir le problème de B2. Donc tu pourras mettre le fou en B2 ou en E3 pour défendre ton pion D4 sans souci. Donc A3, quelque part, tu joues pour défendre B4. Et donc là, on peut jouer C4 éventuellement, ce qui n'est pas le seul coup. Parce qu'en fait, tu peux jouer sur la case B3 qui a été affaiblie par le coup A3. C'est ça. Et donc, disons KD2, enfin je ne sais pas, peu importe le développement. L'énore peut faire KV A5. Et donc, l'intérêt de pouvoir faire Dame B6, s'il y en a deux, c'est soit de faire KV E7, KC8, KB6, et tu vas planter le fond A4. Comme ça, la case B6 est laissée disponible pour qu'il n'y a pas la Dame dessus. Oui, laissée vacante, j'ai envie de dire. Laissée vacante. Oui, je voulais dire ça aussi. C'est marrant. Et sinon, tu peux faire fou C6 et Dame D7 aussi. Deuxième plan possible. Pour aller jouer pour A4. Il faut A4 en force, oui. Et après, ton fond A4, il est pas mal. Tu vas rentrer en B3. Des fois, même ton fou ira sur C2. Si ton fou peut revenir via C2 et revenir en arrière. Oui, il est bien. Je peux recommander une partie d'ailleurs, si les gens sont intéressés. On pourra la faire d'ailleurs un jour sur la chaîne. Clarké ou Clarkie, je ne sais pas comment ça se prononce. Clark Kent. Contre Petrosian, partie que tu dois connaître. Peut-être. Partie classique dans cette variante. Clark Kent, Superman quoi. Oui, oui. C'est un classique. Ok. Bref. Après, bien sûr, C4, pas forcé. Vous pouvez jouer, je ne sais pas, F6 ou d'autres coups, bien sûr. Mais en tout cas, sur fou D7, A3, c'est plus rare. Le grand coup, c'est fou 2. Coup de développement. On garde la position de D4. Et là, en fait, il m'a joué fou D3. Et je ne m'y attendais pas tellement, même s'il avait déjà joué sa ronde. Mais en fait, ça lance le Gambi qu'on appelle Barry Miner. Ou Miner-Barry. Ou Barry Miner. On va mettre dans l'ordre que tu veux. Et en fait, ok, Gambi... Ok. Plutôt douteux. Même s'il m'a joué une ligne intéressante, en fait, qui finalement n'est pas idiot. Donc CD, CD, Dame B6, attaque le pion. Et donc là, tu ne peux pas vraiment le défendre, en fait. Il faut le filer. En fait, tu fais fou 3, tu perds B2. Alors pour le défendre, tu dois faire un truc comme fou C2 éventuellement. Mais il y a KB4. Tour C8, KB4 qui arrive, il y a B4. Même KB4 direct. Menace le fou. Ouais. Et si tu fais fou B3, oui, même tu as Dame A6. Tu ne rockeras pas, quoi. Eh, tu ne rockeras jamais. Mais bon, après, le rock, c'est de la merde. C'est dépassé. Tu es très content, quoi. Mais bon, si tu prends KD3 et tout. Je fais Roi D2, Roi. Enfin, je mets le Roi au centre. Forchette en F2. Ok, bien sûr, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout est de la merde. Mais quelque part, bon. Ce n'est qu'une tour. Tu vas perdre un coup, deux coups, trois coups, tu vas te faire chier pour aller manger une tour. Pour ça, c'est vrai que toi, c'est utile. Tu aurais mis un Roi E3 et une Dame H1. Mais bon. Ouais, après, j'ai le Roi qui protège le pion D4. C'était un problème de la position. Tu vois, je me sentais bien, quoi. Mais bon. Après, je peux comprendre que… Déjà, dès le premier coup, en fait, on s'en take care pour les échecs conventionnels. On sent que tu vois, il est dans le vieux monde, quoi. Mais ok. Mais il a moqué. C'est normal. C'est bien. Et il prend D4. Ah, le noob. Bon, là, c'est bien. On va voir ce qu'il donne un pion. Non, mais c'est vrai. Il donne un pion. Ah oui, c'est bien. Et là, en plus, il joue la bonne ligne. Enfin, le truc le plus dangereux, je pense, c'est KBD2. Donc, une ligne… Qui n'était pas trop connue. Et puis, c'est bien vers les années… Je ne sais pas, vers 2005, je dirais. En fait, ok. Le coup qui était connu, c'était KD2, KD4. Dame prend. Dame prend D4. Dame E2. Dame E2. Et ça, c'est l'ancien Gambie. Mais ok. C'est juste mauvais pour les blancs, quoi. Tu peux faire genre A6. On fait… Euh… En fait, ok. Dame E2, c'est KC3, normalement. Ouais, dans ce sens-là. Et tu peux faire A6. Là, quand on fait A6, il ne faut pas qu'il vienne tomber en B5. Dame E2, défend le pion. Et tu fais le plan avec E7, KC6, KB4. C'est bien par les blancs. Bref. Ok. De toute façon, on l'avait vu, j'avais dit, dans la masterclass. Oui, tu l'avais vu dans la masterclass. On l'avait vu en profondeur. Oui. Là, je vais mettre un lien vers la masterclass. C'est intéressant. Donc… D'ailleurs, si vous voulez, on en fera d'autres à l'occasion, de toute façon. Donc, bref. Ok. KBD2, intéressant. Euh… Ok. Là, je joue la suite la plus ambitieuse. C'est KE7. Euh… Si on cherche… Un truc plus safe, éventuellement… Euh… On peut changer en F3. KB prend. KB prend. Et faire FB5. Ok. Il pourrait changer de case blanche, tout ça. Pourquoi pas. Bon. Ça, c'est pas mal. Ok. C'est… Ouais. C'est plus tranquillou, quoi. Bon. Toi, tu joues le truc le plus… Ouais. KE7. Mange D4. Dame prend. KF3. Donc, c'est bien l'idée. Ça, c'était logique. Ouais, c'est ça. Dame D6. Fou E3. Fou E3. Dame D8. Ok. Donc, ok. Au prix d'un pion, les blancs ont quand même l'avantage de développement. Une bonne case en D4. Ouais. Parce que finalement, ton pion de plus, pour le moment, en tout cas, il… Il fait petite mine, quoi. J'ai envie de dire, il ne fait pas forte impression. Enfin, tu te dis, on joue à 11 contre 10, on a Mitroglou en avançante, quoi. J'ai envie de te dire, j'ai regardé le match OM Valenciennes. Tu vois, à un moment donné, 46ème minute, tu vois, en les arrêts de jeu, il y a un centre qui arrive, Mitroglou seul à 6 mètres du but. Bon, ben, il te fait contrôle genou mollet. Je veux dire, pfff. Il contrôle genou mollet. Tu vois, tu sens la reprise directe qui va dans le fond des cages. Le mec, c'est de contrôler du genou. Enfin, là, c'est un peu ça ton pion D5. Ouais, mais bon. C'est un pion passé protégé à long terme. Tu peux le remplacer à la limite, peut-être par Germain ou tu vois, enfin… On l'arrache, ouais. Tu peux avoir des joueurs qui vont rentrer à la place, quoi. NGE. Ouais, très, très intéressant. Bon, du coup, DameDX fait tour C1. Ouais, il fait tour C1. Ok, Kc6. De toute façon, lui, j'ai envie de dire, il voit une colonne ouverte, il la prend. Voilà. C'est… Totalement, quoi. Kc6, ok. A3. Ok, il veut jouer avec B4 pour prendre de l'espace, ça va. Faut E7. Ouais, tu développes. B4. Et ouais, il veut éventuellement jouer avec B5 un jour, déloger le Kc6. Mettre son cavalier en D4. Prendre position de la colonne C et tout ça, ce n'est pas si simple. Et peut-être là, je ne suis pas hyper ravi. Enfin, j'ai fait A6, ce qui est juste logique et qui n'est pas mauvais. Mais vu le plan que j'ai fait, ensuite, c'était peut-être mieux de commencer par Dame B8. Alors pourquoi ? J'attaque E5. C'est le moyen de défendre, c'est genre fou F4. Ouais, parce que s'il fait B5, cavalier prend, fou F4 pour te clouer… Ah oui, tu as même fou D6. J'allais dire, tu as qu'à aller prendre F3 à l'échec intermédio. Ouais, mais… Je pense que j'allais prendre F3 là-dessus. Oui, bon… Prendre Dame B8, fou D6. Ouais, donc ça, ça va, il n'y a pas de soucis. Tu es resté avec deux pions de plus. T'as deux pions de plus. Bon, maintenant, tu as la doublette Mitro-Glou-Germain. Ça ne sert pas à grand jeu non plus après, mais bon, tu étais content. Peut-être à un moment, à force, le joueur en 39, tu peux gagner. Tu fais dans la cul. Non, ouais, et puis même, tu vois, au lieu de B5, tour E1, je crois qu'il n'y a pas de grosse découverte. Ouais, tu peux quand même en casser. Ouais, parce que prise, prise, il n'y a pas de… Bon, il peut aller récupérer A7, mais dans ces cas-là, tu as deux pions centraux de plus. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc, c'est cool. Ouais, et donc, ok, s'il fait fou F4 après Dame B8, il défend le pion, très bien. Bon, on va faire A6 maintenant. Et en fait, l'idée de ce Dame B8, c'était de jouer avec fou D8. Et lequel, il pourra revenir vers E7, G6, défendre les lois s'il y a besoin. Ouais. Tu as développé ton fou, en fait. Et ton fou, tu pourras le passer en C7, attaquer E5 ou le mettre en B6. Ouais, et tu coupes de la colonne C quelque part. Et tu prends la case C7, ouais. Ça, c'est important. Et ok, c'était mon plan, mais bon… Le genre de coup que j'ai fait dans la partie, c'est juste moins bien. C'était mieux là, quoi. Bon, du coup, tu as commencé par A6, il a fait Tour 1, et maintenant tu as fait Dame B8. Ouais. Alors du coup, bon, comme je ne suis pas très content, peut-être Tour C8 juste. Ok, le coup logique, Tour C8, j'ai dit. Ok, bon, tu as fait Dame B8. Ouais. Et donc, ok, s'il fait fou F4, ça retourne dans ce qu'on a vu. Mais il joue le truc qui m'embêtait le plus, c'est fou C5. Ouais, c'est bien joué. Il veut te prendre ton bon fou et jouer sur les cases noires. Ouais. Et surtout, il y a un problème, c'est-à-dire que si je rock, bon, c'est un classique, mais bon, c'est fou P7, KV il prend… Ah, pause, 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 pause. T'as dit que c'était classique, mais… T'avais peur de… Ouais, mais les gens mettent sur pause. Enfin, chercher le coup et tout ça, quoi. Guider le truc, calculer, quoi. Ouais, calculer. Et donc, le problème Fab ? Ouais, bah vas-y, fais-le. Je ne dis rien, je te laisse faire. Bien joué. Ouais. Ouais, ça c'est problématique. Ouais, en gros, si tu viens en H6, il va te faire peut-être même Dame G4 quand même, et il va te naviguer les tours C3, H3, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Et si tu vas te cacher en G8, tu te prends Dame H5. Ouais. Le classique avec F7, H7. Ouais. Etc, etc. Donc en raid, on ne peut pas roquer. C'est le défaut. Hum. Et… D'ailleurs, tu mates comment précisément ? Tu fais quoi ? Genre Tour E8, Dame F7 ? H3, tu fais Dame F7, je fais Tour C3. Tour C3, ouais. Et tu vas mater. Bon, de toute façon, il est déjà perpète, parce que tu ne voulais pas dans tous les cas, mais oui. Et tu qualifier pour couvrir Dame G6. Ouais, Tour H3 qui est H6, Tour H6, mais bon. Comme ça, c'est très bien aussi. Ouais, tu voulais faire comme ça. Il y a tout qui passe, quoi. Ouais, non, Tour C3. Non, mais c'est trop simple à jouer pour les mains. Je ne voulais pas embarquer là-dedans, quoi qu'il en soit. Oui, de toute façon, c'est très réussi. Bon, je ne peux pas permettre. Mais peut-être qu'au final, le mieux, en fait, bizarrement, c'est de faire F5. Tu reprends, disons. Et tu remènes la Dame en D8. Pour couvrir… Pour ce moment, tu défends G5. Ouais, tu veux roquer. Et… Bon, ok. Les F5 ont été échangés. Tu n'es pas ravi sur le fond. Mais bon, tu s'inflifies la pression. Tu as quand même ton pion de plus. Et ce n'est pas du tout idiot de faire ça, en fait. Ok. Ça peut être sûrement mieux que ce que j'ai fait, en fait. Donc, tu as fait H6. Quelque part, tu prépares ROK. C'est ça. Et il y aura plus que tu prends H7 échec. Mais là, il fait aussi le coup qui me gênait le plus. C'est FUB1. Ok, il prépare. Bon, c'est pas très discret, mais efficace. Il t'empêche de roquer, oui. En fait, j'imagine qu'il comprend que je ne vais sûrement pas me jeter dans la gueule du loup. Mais c'est juste chiant, quoi. Et du coup, ok. Bon, il faut que je bouge. J'ai échangé en C5. Tu reprends. Hero E7. Alors, si tu remettais ta dame en D8 ou quoi, après ce que je vois sur tes notes, il y a la dame D3 et au final, ça n'avance pas grand-chose, quoi. Ah, c'est peut-être payo. Alors, tu fais dame D8, on va dire. Dame D3, on va dire. Tu vois, il empêche ROK. Tour C8. Tour E1. Et je ne sais pas, mais tu peux faire Galio E7. Et tu as solide et ce n'est peut-être pas billy de faire ça, en fait. Je vais changer de tout. Femmer ça. Il a des compensations, mais tu n'es pas vraiment moins bien non plus, non ? Non, non, non. Tu es solide, quoi. Ouais. Je pense. Mais tout ça, c'est tous les meilleures décisions que ce que j'ai fait. Bon. Mais ce que j'ai fait, ce n'est pas… Le HoE7, c'est pas absurde. Parce qu'en fait, le centre est fermé, il n'est pas faible. Le pion H6, il te justifie. Tu évite les dame D2, dame G5. Et donc Mon idée c'est de faire tour c8 Ok s'il faut Roi f8 Et déjà il n'y a plus de maths là bas Et voilà Ok pas idiot Après je pense Ce qui me gênait le plus Pendant la partie c'était dame d3 quand même ici J'aurais fait tour c8 je pense Et dame h7 quand même Et du coup je dois refaire tour c8 Et tu vois il me le laisse un peu sous pression Il n'y a rien d'immédiat il n'a pas d'attaque directe Mais c'est pas évident de sortir de ma boîte Ouais il est un peu en fer et il peut te faire du tour Mon tour c8 peut-être il peut pas à cause du pion Mais il peut essayer de s'organiser Pour l'instant ouais mais il peut améliorer genre un coup comme h4 Tu prends de l'espace Ouais Tu évites les maths du couloir les machins à long terme Tu prends de l'espace Tu fixes et c'est intéressant Parce que dès que j'ai envie de faire dame a7 tour à c8 Mais dès que je fais dame a7 J'attaque plus e5 alors tu peux faire tour c1 Et c'est un peu désagréable quand même tout ça Ouais après je suis pas sûr que ce soit vraiment mieux Mais c'est chaud quoi Oui c'est ça mais éventuellement pratique c'est jamais super Mais ok lui il a un plan Ok je m'attendais pas trop au qu'h4 Je trouvais pas ça ouf mais Bah c'est pas idiot en fait il veut faire f4 Soutenir e5 et puis balancer f5 Et m'ouvrir la position quoi Et pour le moment tu fais qu'il prend e5 Le problème c'est qu'il va me faire Ok ne serait-ce que f4 Je sais pas Ok non je reviens Je m'en vais et déjà tu reprends d5 Ou dame prend d5 je sais pas Ouais ok il récupère un pion Enfin il perd pas vraiment de pion Et il ouvre la position et ton roi se retrouve ouvert quoi Ouais j'ai juste pas envie que l'option soit ouverte Il y a cavalier f5 qui va arriver en plus je suis cloué Casse d6, pion g7 Non non c'est un peu moche Donc on peut pas prendre le pion effectivement Mais j'ai fait tour c8 Bon ok de toute façon c'est l'idée Maintenant comme ça t'as du roi f8 aussi si jamais Pour se cacher Et t'as quelque part t'as lié tes tours quasiment Ok bon il fait f4 C'est logique Il fait f4 Exactement et moi je suis le mien je fais roi f8 Qui en fait est critiqué par l'ordi quand j'ai l'avisé En fait juste l'ordi dit que là je rate une option Mais que j'ai pas trop envisagé c'était à 5 Ok pour jouer sur le clouage qui vient d'apparaître Ouais mais bon tu vois c'est bizarre de jouer un peu à 5 J'aurais dit B5 et B7 ouais Ouais Du coup il n'y a rien à voir à l'L dame Alors que bon t'es sous le feu des projecteurs à l'Hoin Enfin tu vas te prendre f5, dame g4 machin Mais le problème de f5 en fait c'est que tu t'en fiches Tu fais juste à prendre B Bon c'est en ordi Genre à prendre B tu reprends Je me dis attaque moi je m'en fous Ouais mais ça en partie Non mais j'ai même pas envisagé Ok mais ça non mais c'est très difficile Pour un être humain d'envisager ça Et même là c'est difficile d'évaluer comme ça Ok quand t'as regardé avec l'ordi tu comprends qu'il n'y a rien Mais si t'es là tu vois ça en partie Ouais t'es pas sûr Même pas évident Ça va que ok Si t'échanges la tour sur la colonne C Tu colles un échec dame c5 Tu fais roi c7 Enfin tu vas aller te cacher quoi Quand tu vois ça tu te dis ok Et bon Non mais si tu vas jusque là oui mais bon Trop bizarre à 5 Bah ça m'a pas traversé l'esprit Non mais faut aller jusque là Parce que quand tu vois f5, f6 tout ça Tu peux même t'arrêter avant en disant Oui je me fais ouvrir c'est compliqué tout ça Mais ouais Non mais très dur à toi Non mais surtout ok moi j'ai fait roi f8 Ok bon moi je me cache Et surtout j'ai calculé la volante f5 Qui a l'air d'être le coup direct Le truc ok c'est que je vais faire kai prend e5 Et maintenant par exemple sur torprand c8 Je fais f5 prend Obligé Parce que mon dame prend Il y a le kai e5 en l'air Mais f5 prend ce qui est bien C'est que par exemple sur S'il fait f6 je prends en fait Enfin c'est normalement rien Ouais tu reviendras avec l'orant e7 Tu files tous tes pions pour rien Non et sur f1 prend e Je prends du fou quoi Pas du pion hein Le pion il y a chipot c'est qu'il y a torprand e5 Attends je vais montrer Ouais Et si dame prend fourchette Mais ok Je prends du fou Et ok tout est en place en fait En fait je crois que clairement tu as deux pions de plus Et ton roi il est très bien protégé Et voire même je pourrais quand même faire f6 S'il insiste à attaquer le centre Je garde mon kai e5 tu pierres fort Et puis ok quoi Et puis tu peux même gagner du temps de développement Tu peux même gagner du temps sur le roi Enfin je sais pas si dame a7 c'est bon Mais genre par là on sent que tu vas te développer rapidement maintenant Non ça c'est sûr c'est bon Et ok le seul truc qu'il fallait quand même checker Ok j'ai regardé C'était sur kai e5 s'il fait f1 intermédiaire Alors le problème de ça c'est que Comme d'hab je peux pas reprendre du pion Il y a toujours torprand e5 qui traîne Le même truc que tout à l'heure Et si je prends du fou Il prend c8 maintenant Tu prends c8 Ouais il y a des 5 qui traînent Il y a des 5 qui traînent C'est la même avec un temps moins Mais ça change sous là Parce que tu perds des 5 Ça c'est grave Bah du coup il y a dame d8 qui menace Il y a le cavalier qui est menacé Enfin oui c'est un gros temps en fait que tu perds Tu perds ça Ok mais bon j'avais prévu de faire torprand c5 Là le bon coup c'est de filer la qualité En faisant qu'on prend des 7 Parce que tu as la torprand c5 à attaquer Tu as le kai e5 à attaquer Mais là j'avais vu que j'avais torsé 4 Contre attaque le kai h4 Et sur dame prend d5 Ok j'avais pensé Il y a mieux que ce que j'ai vu Mais j'avais pensé à dame a7 échec C'est important Roi s'il fait roi h1 c'est grave Parce qu'il va y avoir des points de main du coup Alors je fais juste dame d4 Et du coup tu tiens tout Ah oui ok Tu défendes donc c'est à l'e5 Par exemple dame prend, dame prend, torprand Et torsé un mat Ouais c'est ça Et en fait en contournant comme ça Tu tiens tout Ouais c'est joli Ouais mais il doit faire roi f1 Et en fait c'est pas clair Mais le truc c'est que là j'ai fait une faute de calcul Mais bon je me suis rendu compte Je pensais que je pouvais quand même faire dame d4 Ouais et sur dame prend e5 Et sur dame prend e5 Genre j'échange la dame Et je fais torprand h4 Ok ça ça va Ouais Mais en fait il y a torprand e5 Au lieu de dame prend Le problème c'est que je peux pas aller prendre h4 Parce qu'il y a dame d6 qui traîne Ah oui ok Mais ça c'est hyper dur à voir dans les calculs De voir qu'il y a torprand e5 et dame prend e5 Là t'as l'impression que tu vas avoir des trucs Genre au pire torsé un Ouais genre torsé un Et en fait ok Ok le problème c'est qu'il menace ça Tant je montre Et tu te fais même mater parce que la case h7 est prise Ouais c'est violent ça Parce qu'en plus oui c'est ça Si tu te fais pas mater Tu contremattes le roi blanc Ouais mais là tu contremattes pareil C'est bizarre comme position mais t'as rien C'est très étrange Parce qu'il menace Enfin tu peux pas faire torsé un Et t'en prendre au fou Parce qu'il y a la dame d4 qui traîne Tu peux pas faire d'échec Si tu fais ça à ça t'as pas le temps de faire torsé un non plus Tu as d8 qui traîne Ah ouais c'est chaud Et du coup Du coup en fait le bon truc C'était pas de faire dame a7 échec C'était de faire dame c7 Très serein Avec un peu les mêmes idées T'as toujours torsé un qui traîne Non c'est sûr Si j'avais cette option devant l'échiquier J'allais pas tout jouer tempo J'allais reverser mes calculs Et je l'aurais sûrement vu à ce moment Mais bon Petite faute quand même Ok Du coup F5 marchait pas Et du coup il a pas fait F5 Il a fait dame d3 Ok il a bien joué de sa part aussi Parce que F5 ça aurait pu être tentant Mais en fait il a pas vu La rendue de service de qualité Et puis on prend d7 Enfin tu reprends d5 Et puis on prend d7 Si t'as arrêté à Tout le fou prend c7 Il voyait pas comment Ok il n'avait pas vu C'est beaucoup plus intéressant Je ne vois pas les variances Ça me permet de bien jouer De toute façon c'est de la merde De calculer Enfin il faut le savoir Mais dame d3 c'est le meilleur en fait Ok du coup il veut faire dame h7 De toute façon ça je vais pas trop pouvoir m'empêcher Ok donc t'as fait caille 7 T'es venu couvrir Ouais Ça Et là qu'il fait la faute Il a échangé en c8 Et dame h7 direct T'es plus fort Mais ok Pourquoi ? Enfin on va le comprendre dans la partie Ça va être un truc similaire Mais il me fait gagner un gros tempo Bon bah on va regarder la partie Alors dans ce cas là Ouais Il fait torfranc8 Ok tu fais dame prendre La dame Logique Dame h7 Ouais Donc son plan c'est de faire dame h8 Et sur Kg8 Faire xh7 Et aller enquêter le Kv Oui Bon ok mais le truc c'est que là quand même J'ai accélération dans le contre jeu Je fais direct dame c3 Ok alors que s'il avait pas pris Du coup tu perdais un temps en fait C'est ça Et quand tu prends sur 5 par échec En gros si tu prenais ces 5 par échec Qu'il fasse roi h1 Même dame f2 était pas si grave Parce que t'as Kf3 qui défend un peu tout Ok ouais Et donc du coup en fait Tu gagnes un pion mais tu perds un temps En fait t'aurais la même position Sans le pion B4 Mais les blancs auraient de quoi jouer quoi En gros Ok on peut juste montrer très rapidement Quand même Et du coup Genre ça, ça, ça Et sur ça Bah là du coup ça, ça, ça Ça Et en fait dans l'autre position On avait déjà la dame en C3 en fait Et du coup on peut pas jouer ça en fait T'es obligé de jouer différemment Non Ouais c'est ça Et un truc plus passif Et plus sif quand même en fait Genre tour prend prise et dame D8 Mais bon on va pas aller plus loin C'est ce que t'as mis toi dans tes lignes Mais ok Mais du coup tu veux t'en reprendre Ça c'est bien pour les blancs ça quand même Ouais ouais Mais c'est censé faire Et tu veux t'activer Peu importe Donc il a fait tour prend C8 Donc on va retourner la partie Donc prise ça Dame H7, dame C3 Qui est F3 Donc il défend C'est important qui est F3 Parce que si tu bouges la tour Mais en fait ok Il y a deux trucs à comprendre Ça c'est important je pense C'est le cagnon H4 Il est bien placé Parce que Imagine que tu fasses pas tour 1 Je veux dire Tu fasses dame H8 Je vais te montrer un truc Ok G8 Fou H7 Enfin pas Fou H7 Je sais pas Fais un coup lambda Je sais pas Tour F1 Ok en fait le truc de défense de base des noirs C'est de faire G6 Parce que t'es 8 fois H7 Tu gardes la dame enfermée Et ok t'es content Mais le problème dans ce truc là C'est que ta Fou prend G6 Qui marche Parce que sur pion prend Il y a cavalier qui prend échec Tu dois venir en F7 Il te fait dame H7 échec Roi H8 Et tu te fais noter Ok Et le truc en fait C'est de dégager le calier de H4 Tout ce truc marche plus Ok Et là s'il faisait tour F1 Du coup pour garder son cavalier Et donc s'il faisait tour F1 Moi ce que j'avais prévu de faire C'était dame E3 échec Roi H1 Mais le contrôleur arrive tellement vite Tu fais tour C8 Et tu mets à se mettre du couloir Enfin ouais C'est à dire même si tu fais dame H8 Dame H1 ça Tu pars de l'autre côté en fait C'est un Et le truc il prend G8 si tu veux Roi H7 Et c'est pas grave Ouais c'est les noirs qui arrivent en premier en fait Ouais Et tu dois jouer pour H3 Et tu dois rendre Enfin t'es foutu quoi Ouais bah tu perds la tour Tu perds la F4 Ouais et puis t'as pas de menace en fait Non Enfin faut que tu fasses dame B8 Pour avoir le temps d'éventuellement menacer un perpète Ou quelque chose comme ça Mais il te Enfin il te faut deux coups Tu les auras jamais Non c'est ça Ok Mais ouais Je joue au tempo break quoi Mais donc ok Il a pas mal joué en Tu fais Kf3 Mais du coup Tu perds ton potentiel là-bas à l'ailroi Donc du coup je fais le Kg8 prophylactique Et tu manages G6 quelque part C'est ça Il fait dame H8 Machin pour faire F7 De toute façon il n'a pas de casque pour revenir Tu te fais changer Bah si il revient je l'échange Et là la finale quand même est cool T'as mis en plus toujours un problème Et G6 Et donc il n'y a plus le Kh4 Qui fait marcher le F4 en G6 Ce qui est bien Ok là il joue pas mal Il fait H4 Pour me menacer H5 en fait Et aller encore essayer d'ouvrir la position Parce que c'est pas si simple de tout tenir là-bas avec les mains Ouais c'est intéressant Il veut t'ouvrir Ouais Et là Ok là l'ordi dit H5 Un coup j'ai même pas regardé Ouais J'ai juste envie de filer Après il donne la cage G5 Et qui dame H7 Pion F7 tout ça Enfin Mais j'ai même pas considéré en fait Ok mais ça c'est Normal C'est pas considéré ça J'ai fait J'ai fait D4 Mais qui est pas idiot En fait mon idée C'est que sur H5 Qui est quand même le truc normal Je vais faire F6 Ouais Et tu veux taper le cavalier Pour taper Exact Et le truc tu vois C'est que tu vas devoir sûrement lever ta tour Dès que tu l'enlèves Tu vas te prendre dame E3 échec Dame F4 Et ou Voilà et sur Roi H1 Même je peux faire F3 Si j'ai envie Parce que tu peux prendre de la tour Tu te prends échec sur la première Et t'as ton fou qui saute Et si tu fais GF Tu reprotégeras G6 pour revenir Et si tu fais GF Oui Ok bon Au moins peut-être Soit G prend H5 Soit dame prend F4 Je sais pas Mais bon Ça se voit que ça va pas Oui et puis en plus là T'as complètement fermé la colonne F Donc c'est fantastique Ouais Ok Mais euh Ok Il fait fou E4 Ok et là il y a un truc super Bon moi j'ai fait fou C6 Euh Qui est pas le mieux Mais bon Ok normal Et puis tu vois On s'appuie à trop de temps Je fais un truc safe Mais il y a un truc super Pour les noirs C'est tour D8 Très beau Ok Alors tour D8 C'est ça Et j'avais C'est ça qui m'embêtait en fait Le problème c'est si je fais GF H5 Tu Bah tu vas pouvoir passer H7 Ouais Bah H7 Et t'as F5 Et machin C'est chiant Donc ok c'est le problème Mais en fait non Sur H5 Tu méprises ce qu'il te fait Tu fais D3 C'est un truc d'ordi hein De génie J'ai pas vu Non il te prend H prend G Ouais Et là Il menace pas mal de trucs quoi Là c'est peut être la pause quoi Ouais c'est joli ouais Moi qui vois le coup c'est joli Ouais Et ok bon on vous donne Et c'est Dame prend E1 Incroyable ouais Cavalier prend Et un thème connu D2 C'est vrai que le cavalier Qui pourra gérer en défendre D1 Et en fait ok Il te mate pas Enfin il est long Oui enfin Oui mais là pareil Avec peu de temps sur la pendule Voir ça et tout ça C'est mystique quoi C'est dur Ouais Donc t'as fait F6 Non mais j'ai fait F6 Ouais Qui est plus logique Il fait Fou prend puis on prend C'est ça Et il continue son H5 Ouais ok Bon en fait la partie est assez logique Le truc que t'as raté là Pour la peine Ah ouais bien sûr Et là le truc c'est que tu peux pas vraiment faire Enfin tu peux peut-être Mais je crois que c'est dangereux de faire J'ai pris un H Parce qu'il va te faire F5 Et sur pion prend il te fait F6 Enfin il pousse tout en fait Ouais il t'aura tous les pions Ouais Et son roi il est pas trop en danger Il reste caché en H2 s'il faut Ouais en fait tous les pions de plus que t'as Ils sont en plus assez dégueux quoi Ouais Ouais ça j'ai entendu Même si tu prends Il te prend Et t'as même du mal à lui coller Ok Tu peux peut-être trouver des perpètes ou quoi Mais t'as déjà la faire mieux quoi Ouais Tu joues plus pour le gaffe Enfin t'es ouais Donc non H5 C'est ton roi qui est mal C'est ton roi qui est mal C'est ton roi qui est mal H5 je l'ai pas J'ai pas appris J'ai fait un truc Je sais pas intéressant Bon bien sûr c'est pas la C'est pas ce que dit Lordi Mais bon c'est tour A7 Tu couvre ta 7ème Ouais Comme ça s'il prend G Bah j'ai pion prend F7 avec la tour à la rigueur Ouais c'est ça Et tu déformes bien la 7ème La dame reste complètement à l'écart Si un jour il te fait cavalier H4 T'auras tour G7 pour couvrir Ouais Et tu vas jouer avec dame contre tour de l'autre côté Dame tion contre tour de l'autre côté Exact Donc tour A7 Il prend je pense la bonne décision Il prend pas bien sûr Il fait dame H7 Il menace de prendre avec le tour à l'autre Exact Et euh... Ok Et j'ai pris H5 Alors le truc que j'avais regardé sinon c'était euh... C'était un pseudo piège mais qui marche pas du tout En fait c'est-à-dire tour E7 Genre c'est mettre la tour sur une pierre protégée en fait Ouais et s'il prend Comme ça quand il fait pion prend G6 pion prend Dame prend Ouais Et tu fais tour G7 Dame douche Dame prend F3 Ouais mais en fait c'est pas si grave il te fait Dame prend E6 Dame prend F3 il va te faire échec là-haut Ok Il est au moins perpète Il est au moins perpète avec Dame F5 Ouais c'est ça Et puis s'il arrive à faire Dame prend tour aussi c'est grave Ouais Bon je crois qu'il arrive pas parce qu'il a cavalier E7 mais bon Ouais c'est ça Ouais c'est ça Donc ok tour E7 mauvais Laisse le perpète Donc ok j'ai mangé Parce que l'idée en fait c'est que s'il fait F5 Qui est le truc logique Maintenant que la Dame a H7 je peux clouer Je fais Dame D3 Ouais du coup maintenant tu pourras reprendre de la Dame Et la même position tout à l'heure sans les Dames sur l'échiquier C'est pas la même C'est ça J'ai pris ouais il a fait Dame E4 Attends hein Dame H7 T'as pris il a fait Dame E4 Ouais Et euh Ok le truc tentant c'est de s'accrocher avec tour D7 Mais vous avez de notre arrive Il va faire F5 en fait Il va y arriver Et je sais pas j'ai pas envie de voir ça en fait Ouais ça te met en PLS C'est histoire là de te prendre F5 Et d'avoir ton Roi toujours C'est chaud quoi tu vois T'as plus trop de temps Je préfère jouer avec le contrôle quoi Et j'ai fait Kali E7 du coup Rang D4 Mais tu veux venir vers F5 avec le cavalier ouais Ouais Et euh Et euh Et ok ça se gouille pas mal Parce qu'il fait Dame prend D4 Tu vas peut-être plutôt prendre du cavalier non ? Ouais mais je pense que je vais faire quand même quoi Tour D7 ouais Et Je m'active quoi Ok donc tu as fait Dame prend Mais en fait ouais Parce qu'en fait à première vue tu te dis bon la finale j'ai un pion de moins Mais les pions H double c'est pas si grave Il y a les pions A6 C6 faible quoi aussi Tu te dis ça va Problème des blancs en fait c'est que c'est une or qui s'active En premier Et Ma structure est pas si faible que ça Bizarrement Ok là il fait tour D1 Il défend le cavalier On le piège Il va menace Kali E6 au passage Parce que bon sinon évidemment Kf5 ça serait le coup gagnant direct Parce que tu floues mais bon Kali E6 Il perd la tour Mais euh Tour D5 Ok donc là tu menaces Kf5 pour de bon Voilà Là il fait tour D2 Et là je pense que c'est bien ce que j'ai joué C'est A5 Alors le truc C'est que tu vas échanger en B4 Tu vas lui créer le pion un peu faible ici Et tu vas lui l'attaquer Ok donc ici il fait pion prend tu fais tour prend et tu attaques A3 de toute façon Exactement Et le cavalier E6 va venir vers D5 peut-être Attaquer F4 Le problème c'est que dès que les bons faire G3 pour défendre leur chaîne tu auras H4 pour casser Ouais si un jour il fait G3 pour défendre tu fais H4, GH et cavalier prend F4 Si vous avez un peu d'imagination vous pouvez changer le pion H contre le pion F en fait Ouais Le pion doublé Ouais c'est marrant parce qu'en fait à première vue tu as l'impression que ça tient genre Roi F2 C'est la partie AB AB Mais ouais mais Kf5 Très chiant pour les blancs Là c'est le même sur mon perdant en fait Kf3 il peut aller en B3 si tu veux mais c'est la même Ça change rien ouais de toute façon il faut qu'il déclore Et Tor B5 Problème sur B4 si tu défends avec Tor B2 il y a C5 Tu perds le pion Et puis là après Et je dois dire quand bien même B4 ne serait pas perdu et que par miracle tu les changes contre C6 C'est quand même dur je pense la finale Est-ce que tu vas pouvoir faire H4 après ? Ouais tu vas pouvoir faire H4 après Ouais non mais c'est vrai qu'une fois que tu as le pion H4 en fait tu as installé le cavalier là Là toi arrive en 4ème le pion devient très faible et ouais Mais il n'a pas vraiment de chance en fait là Ouais ouais mais ok c'est pour ça aussi que je jouais E7 tu vois De m'embarquer dans le truc il me suis dit qu'il a l'air pas mal Ok je pensais pas que c'était à ce point aussi fort mais Je voyais les chances de gain quoi Tor C2 Tor prend B4 du coup il prend C6 et du coup j'encaisse B4 F4 je veux dire Ouais maintenant c'est lui qui a la structure dégueu Parce qu'il y a E5 qui tombe t'as le pion qui arrive en H4 Le cavalier tient tout et oui Tor A6, Tor A7, Tor A7, cavalier H4 Roi G3, Tor G4 échec Tu vas encaisser le pion G2 et l'avant G2 Ouais mais partie chaude quoi, intéressante je pense Ouais très intéressante en fait comme partie Et ça a tourné en fait à un moment donné par là Quand il a fait tour A7, dame H7 à ce moment là À ce moment là, peut-être dame prend des 4 du coup faute Fab Parce que t'es criné sur les maths Mais bon difficile de jouer autrement quand même Enfin Mais surtout que lui aussi t'es pas hyper bien autant tu vois C'est pas évident de comprendre là avec peu de temps que t'es mal dans les finales en fait Non mais ok mais même quand tu montres la partie en fait Et les finales c'est plutôt mon dada tu vois Sérieux quand je vois cette position Enfin j'imagine pas que les blancs soient vraiment moins bien en fait Je me dis ok ça doit être légèrement désagréable Parce que ok quand même un pion de moins et peut-être cavalier F5 H4 effectivement Parce que du coup t'as pas G4 de toute façon Mais ok tu te dis bon enfin surtout si tu vois tour D1 Tu dis ok je profite du truc et je vais me démerder quoi Et le truc si tu fais pas tour D1 et que tu fais cavalier n'importe où Les noirs entre la tour quoi Ouais ouais non ça tu peux pas Tour D3 Non mais ça c'est sûr il y a 3 machin et tout ça Mais tu te dis ok et sur tour E4 je sais pas Enfin tour E4 c'est dégueu de toute façon Mais j'imagine Peut-être on refait tour D5 à 5 en fait Ouais mais la tour j'aime pas trop quand elle se met comme ça latéralement Mais peut-être du coup à posteriori c'était plus fort Ouais remarque c'est dur quand même Dès que tu bouges le cavalier t'as la tour qui trente dedans Ouais on va améliorer Roi G7 Roi G6 Ouais parce qu'en fait même le Roi peut se diriger vers F5 d'ailleurs Comme ça il s'en prendra la tour Il faut quand même toujours dans ses structures F4-5 là Non mais oui enfin Mais aussi on dit souvent dans les françaises que comme les pions sont avancés Les finales sont bien pour les noirs Mais c'est vrai que ça se sent pas trop en fait Là c'est son défaut quand tu te overextend quoi Ouais quand tu prends trop d'espace que tu avances trop bien Tu vois ça enfin oui Quelque part pourquoi pas mais Que les blancs soient mieux mais ouais c'est pas facile à sentir En tout cas c'est intéressant c'est assez instructif Du coup de voir que c'est bon Mais ok je sais pas c'était Bon c'était une partie sympa à jouer Enfin je sais pas elle était Il y a eu des petits rebondissements, des ventes sympas Voilà j'espère que ça vous a plu quoi Ouais donc t'as vengé l'honneur du 15 de France quoi Ouais T'as mis le maillot noir quoi Je prends votre maillot Et je vous envoie les marées all black Non mais t'as vu quand même le style tu vois vraiment comme Il jouait vraiment comme un Noézélandais quoi Je te donne le pion Mais tu vois Je te prends au centre tu vois boum de partout Non Il a pas appelé l'arbitre à la fin Il y avait pénalité Il y avait pénalité quoi Il n'a pas le droit Bon ben Fab écoute on se retrouvera pour une autre vidéo Pour une autre partie j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner Et à bientôt Ciao Pouce bleu